Bonjour à tous, je suis Clémentine Leclerier, maître de conférence en droit à l'Université de Paris et responsable au côté droit du parcours bidiplomant droit informatique, un parcours que je vous propose de vous présenter dans cette vidéo. Alors, depuis la fusion de l'Université Paris-Descartes-Paris d'Hydro et l'intégration de l'Institut de physique du globe de Paris dans l'Université de Paris, donc en janvier 2020, l'université est composée de trois facultés, la faculté de santé, la faculté des sciences et la faculté société et humanité. L'UFR de mathématiques et informatiques, auquel sera rattachés les étudiants du parcours bidiplomant droit informatique, fait partie de la faculté des sciences. Quant à l'UFR de droit, que l'on continue à appeler la faculté de droit et d'économie gestion, il fait partie de la faculté société et humanité. Or, la faculté de droit et d'économie gestion et l'UFR de mathématiques et d'informatique de l'Université de Paris se situent sur deux sites différents. Ce qui sous-entend que les enseignements en droit sont dispensés sur le site de Malakoff, de la faculté de droit et d'économie gestion de Malakoff, alors que les enseignements en informatique seront suivis par les étudiants sur le campus de Saint-Germain-des-Prés, à savoir au 45 rue des Saint-Père, dans le 6e arrondissement en plein cœur de Paris. Alors, j'attire votre attention sur le fait que naturellement, les emplois du temps des étudiants de ce parcours, bidiplomant droit informatique, sont ainsi faits, qu'ils permettent aux étudiants de disposer du temps nécessaire pour se déplacer, si besoin, dans la même journée, d'un site à l'autre, bien évidemment. Je vous propose maintenant de nous intéresser plus en détail à ce parcours bidiplomant droit informatique. Alors, la première question qui peut se poser est de savoir quel est le profil des étudiants que nous recrutons pour intégrer ces parcours. Alors, il s'agit d'un parcours d'excellence, vous le trouvez d'ailleurs sur Parcoursup parmi les parcours sélectifs, raison pour laquelle nous recherchons et recrutons des profils excellents. Tout d'abord, nous recrutons des néo-bacheliers avec des très bons dossiers scolaires, mais également des néo-bacheliers faisant preuve d'une très grande motivation, puisqu'il n'y a que six places dans ce parcours, ce qui est très peu. Donc, nous sommes particulièrement attentifs à la motivation des candidats. Au-delà du niveau scolaire, nous recherchons des étudiants ayant une très grande capacité de travail, puisqu'il va s'agir de valider en trois ans deux licences dans des disciplines radicalement différentes, et que l'emploi du temps des étudiants, intégrant ce parcours, est très chargé. Nous recherchons enfin des étudiants ayant une capacité à s'adapter à des environnements différents, à des méthodes de travail différentes, et qui ont une soif d'apprendre. Eux égard à la spécialité de ce parcours, il est assez logiquement exigé que les néo-bacheliers aient un bac avec une forte connotation scientifique, obtenu avec une mention « bien » ou « très bien », même si effectivement, au moment où les lycéens candidatent, ils n'ont pas encore leur résultat fini. J'attire votre attention sur le fait que, pour espérer intégrer ce parcours, il est nécessaire d'avoir pris la spécialité math. En revanche, il n'y a pas d'option nécessaire au titre des prérequis pour une entrée en licence de droit. Nos promotions sont également composées d'étudiants de CPGE, qui seraient orientés. Dans ce cas, nous exigeons qu'ils aient préalablement obtenu un bac S, avec mention « bien » ou « très bien », et nous sommes également particulièrement attentifs à leur motivation et aux résultats qu'ils ont pu obtenir dans leur cursus précédent. La deuxième question qui peut se poser est de savoir quel est l'intérêt d'intégrer un tel parcours ? Alors, intégrer un parcours bidiplomant va permettre, comme je vous le disais préalablement, de valider en trois ans deux licences. Alors, nous verrons toutefois que des aménagements sont prévus pour que cela ne relève toutefois pas de l'impossible. Troisième question qui peut se poser, c'est « pourquoi faire un tel parcours ? » Quelles raisons faire un tel parcours ? Alors, plusieurs raisons peuvent être invoquées. Tout d'abord, vous êtes intéressé par les deux disciplines et vous souhaitez acquérir des connaissances et des compétences dans ces deux champs disciplinaires différents. Deuxième raison peut être que vous avez peut-être d'ores et déjà un projet professionnel abouti et que vous savez que vous aimeriez poursuivre dans un master à l'interface de ces deux disciplines en faisant, par exemple, un master spécialisé en droit des activités numériques. La troisième raison, c'est parce qu'indéniablement, la double compétence en droit et en informatique est un atout. Il s'agit d'une véritable valeur ajoutée sur le marché du travail, notamment si vous souhaitez travailler en tant que juriste dans une Legal Tech ou juriste dans le domaine des activités du numérique. Les recruteurs sont en effet très friands de ce type de profil très atypique. Alors, au niveau de l'organisation générale des matières, comment les choses se passent ? Il faut savoir que les parcours bidiplomants sont organisés de telle façon que les UE transverses ne sont effectuées que dans l'une des deux licences. Alors, à quoi correspondent les UE transverses ? Il s'agit d'UE, de matière commune aux deux licences. Par exemple, dans le tableau qui se trouve sur la slide et qui correspond aux matières suivies au premier semestre par les étudiants intégrant le parcours bidiplomant en droit informatique, il s'agit de l'anglais. L'anglais sera suivi par les étudiants à la fac de droit et ils seront dispensés de cette matière côté informatique. Par ailleurs, les étudiants seront dispensés d'un certain nombre de matières dites mineures. L'idée est en effet que les étudiants des parcours bidiplomants ne passent que les deux tiers des UE dans chaque licence, ce qui correspond en réalité aux matières fondamentales de chaque licence. Et ce sont précisément ces matières que vous retrouvez dans le tableau. Un allégement est donc prévu par rapport à la licence classique de façon à faciliter, malgré tout, la validation par ces étudiants de deux licences en trois ans. En ce qui concerne maintenant l'organisation plus générale de ce parcours, notamment concernant la validation des deux licences, le principe est le suivant, c'est que chaque licence applique ses propres modalités de contrôle des connaissances. Ce qu'il faut absolument retenir, c'est qu'il n'y a pas de compensation possible entre les deux licences. C'est-à-dire que si un étudiant a, par exemple, en première année 12 de moyenne en informatique et 8 de moyenne en droit, il ne validera que sa première année de licence d'informatique. Il ne pourra pas redoubler sa première année de droit et poursuivre en deuxième année d'informatique. En effet, le redoublement est impossible en parcours bidiplomant. Nous n'admettons pas des décalages d'années entre les licences parce que ce serait trop difficile à gérer au niveau des emplois du temps, mais surtout parce que c'est pour nous le signe que la charge de travail est beaucoup trop lourde pour l'étudiant qui se trouve dans cette situation. Qu'est-ce qui se passe alors dans ce cas ? L'étudiant en question concernée va choisir de se réorienter dans l'une des deux licences, ce qui ne doit absolument pas être perçu comme un échec car il faut mieux réussir avec brio sa licence simple que d'être en difficulté dans un parcours bidiplomant. De la même façon, si un étudiant se rend compte que le parcours qu'il a intégré ne lui convient plus ou pas, il peut tout à fait décider d'arrêter ce parcours bidiplomant et s'inscrire à temps complet dans une seule licence. Mais que fait-on après avoir validé son parcours bidiplomant droit informatique ? Alors, trois possibilités, pardon, s'offrent aux étudiants. Soit l'étudiant fera le choix de poursuivre en master dans l'une des deux disciplines, c'est-à-dire dans la continuité exclusive de l'une des deux licences, donc soit en droit, soit en informatique. C'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est que l'étudiant optera pour un master à l'interface des deux licences, notamment donc en intégrant un master spécialisé en droit des activités numériques. Il faut enfin savoir qu'il existe une passerelle entre l'Université de Paris et Sciences Po Paris à l'entrée en master. Une convention signée entre l'Université de Paris et Sciences Po ouvre en effet aux meilleurs étudiants des parcours bidiplomants, sous certaines conditions, la possibilité d'intégrer certains masters de Sciences Po en étant dispensé de l'épreuve d'admissibilité et en passant donc directement l'épreuve orale. Pour candidater, les étudiants des parcours bidiplomants doivent toutefois avoir obtenu une moyenne de 14 sur 20 au minimum aux deux premières années dans au moins une des deux licences. Quelques mots pour finir, pour vous dire comment postuler dans ce parcours bidiplomant droit informatique. Alors, vous devez tout d'abord postuler via Parcoursup. Pour rechercher cette formation, il vous suffit de taper licence de droit ou d'informatique et de candidater au parcours sélectif qui vous intéresse. J'insiste vraiment sur la nécessité de bien motiver votre candidature. C'est vraiment un élément auquel nous sommes particulièrement attentifs lors de notre sélection. Et je vous rappelle qu'il n'y a que six places dans ce parcours, qui est un parcours très sélectif. J'espère avoir répondu à la plupart de vos interrogations sur ce parcours. Pour plus d'informations, je vous invite à aller consulter le site d'orientation active de notre université et à retrouver les étudiants tuteurs sur le chat pour toutes vos questions complémentaires. Je vous remercie de votre attention. Merci.